Pour beaucoup comme moi, Mob of the Dead est la meilleure map zombie qui a jamais existé. Quand Zombies Chronicles a été annoncé, c'était quand même une certaine déception de voir que Mob était pas là. Alors ça faisait du sens d'un point de vue de la storyline, mais à part ça, c'était vraiment une grosse déception de voir que Mob a été retiré. Et si vous aussi vous étiez triste à ce moment-là, mettez un like sur cette vidéo. Vous avez vu comment je demande bien les likes, je suis vraiment fort dans ça honnêtement. Donc l'objectif c'est d'avoir deux likes, ok les gars ? On est capable de le faire. Et dites-moi si vous êtes triste aussi que Grigthofen soit mort. Mais plus sérieusement, Mob of the Dead c'est la perfection. Et dites-moi dans les commentaires, très important, vous préférez Mob ou Blood ? Parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va regarder. Et il y avait une propagande qui a été lancée par la communauté pour que Mob revienne. Genre il y avait tellement de trucs pour que Mob revienne sur Black Ops 3, à la place d'une map dans Zombies Chronicles. Et puis on a dans Black Ops 4 sous forme de Blood of the Dead. On va regarder aujourd'hui en compte si le remake est meilleur ou moins bon que la map originale, c'est-à-dire Mob of the Dead. Alors, il y avait tellement d'attentes. Il y a un mec dans un parc d'attractions qui s'est pris en photo. Il a fait une glissade et il s'est pris en photo avec un poster qui s'est écrit Remaster Mob of the Dead. Il y a un mec qui est allé devant la télé, genre un programme de news. Il est venu avec une portcarte Remaster Mob. Une propagande incroyable avait été lancée. J'avais jamais vu un truc aussi incroyable que ça. Genre tout le monde voulait ça. Et c'est la map que dans la discussion avec Origins et Horizon Rares pour les meilleurs maps qui ont jamais existé. C'est ma map zombie préférée. Et quand j'ai vu Blood, je savais que ça allait être épique. Mais est-ce que ça allait être au niveau de Mob ? C'est-à-dire 9.9 sur 10 Mob of the Dead. C'est quasi la perfection. Deux défauts sur cette map à corriger. Et la map était parfaite. Donc est-ce que Mob of the Dead est meilleur avec Blood of the Dead ? Ou est-ce que Blood, au final, n'est pas meilleur ? Donnez-moi votre livre dans l'espace des commentaires. On va regarder ça ensemble. Alors juste le plus important, quand vous jouez à un jeu vidéo, souvent ce qui fait que les jeux sont au-dessus des autres. Witcher 3 par exemple. Red Dead Redemption 2. GTA V, c'est l'attention aux détails. Ces jeux ont des détails. Tout, tout, tout est parfait. Les détails, la musique, tout est parfait. Et Blood of the Dead, c'est impressionnant. Mais vous n'allez peut-être pas faire attention et vous allez croire que je suis un Mongol, mais c'est pas grave. Faites attention aux détails de cette map. Aucune map est même proche de cette map-là. Juste par rapport à l'ambiance et l'attention aux détails qui a été apporté, je vais vous faire écouter de quoi je parle quand vous rentrez dans la prison pour la première fois. Écoutez ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cette clé fait plus que l'ouvre d'ouvre 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 ? Peut-être parce que rien n'est jamais simple ? Ah, pas pour Nikolai. L'ambiance de cette map est exceptionnelle. Ils ont pris celle de mobs et ils l'ont rendue dix fois plus forte. Ça, c'est un des critères super importants pour une map zombie. Et j'ai l'impression que c'est de moins en moins important pour les récentes maps. Mais juste regardez, la latre qui tombe, le sang qui tombe des cadavres, la musique quand vous rentrez, à quel point c'est bien fait ? Là, vous le voyez, ils ont fait un truc exceptionnel. Ils ont pris l'ambiance de prison, de mobs, et ils ont juste rajouté cette ambiance d'enfer. Genre avec les cadavres, il y a beaucoup plus de sang qui dégouline, la lave, la musique. C'est exceptionnel. Mais souvent, ce qui fait que des jeux, par exemple, comme récemment sorti, Red Dead Redemption 2 est extraordinaire, c'est parce que ce jeu, l'attention au détail est littéralement... On n'a pas de mots pour décrire l'attention au détail. C'est incroyable. Et cette map-là, c'est la hap zombie qui a le plus d'attention au détail. J'ai vérifié après les autres maps de Black Ops 4. Aucune est proche de cette map. Même chose pour les maps de Black Ops 3 ou Black Ops 2. Aucune map a le quart des détails et de la précision de cette map-là. C'est littéralement exceptionnel. Pour moi, c'est super important. Alors, qu'est-ce qui fait que Mob était aussi exceptionnel ? Le flow de la map était bien. La quête n'était ni trop longue, ni trop chiante, ni trop simple aussi. Parce que certains pourront dire Horizon Rush, par exemple, de Black Ops 3, elle est exceptionnelle. Mais elle est un petit peu simple quand même. Certains pourront dire Origins, vous êtes sur Bonoshima, les quêtes sont beaucoup trop longues et chiantes. Et je suis aussi d'accord. Mais Mob, la perfection. Et par le flow de la map, comment vous pouvez vous set-up ? Juste tout marchait parfaitement. Et le flow est toujours aussi bien, honnêtement, sur cette map. C'est incroyable. Et ils ont rajouté des nouveaux... Je ne sais pas comment ça appelle ce genre de passage où est-ce que vous pouvez vous téléporter d'un endroit à l'autre de la map qui vous permet de naviguer un petit peu plus vite vu que la map est un petit peu plus grande. Ça rend le flow de la map encore plus parfait. Cette map, vous pouvez la relancer tellement facilement parce que faire le tomoc, c'est bien. Faire la cuillère, c'est bien. Améliore la cuillère en or, c'est bien. Faire le magma gat, c'est bien. Faire l'acid gat, c'est bien. Lizarrement, toutes les étapes où la plupart sont relativement tranquilles. Vous avez un courant, c'est plutôt bien. Le seul truc que je trouve assez chiant, améliorer le tomoc, je ne le fais jamais. Je trouve ça plutôt chiant. Je n'aime pas trop utiliser le bouclier sur cette map. C'est juste chiant. C'est le seul truc de cette map dans les étapes qui est chiant. C'est le plus long, c'est le plus complexe, c'est le plus ennuyant. Sinon, à part ça, le reste, 10 sur 10. Maintenant, quels sont les problèmes principaux de mob ? C'est ça qu'il faut regarder principalement pour voir si Blood est meilleur. Le problème de mob, les deux problèmes de mob, c'est de la sélection d'atouts et de deux son historique. L'historique n'avait pas de substance. Il était trop simple, il était vide. C'était un historique type... Même pas en Black Ops, c'était un historique type World of War. Il n'y avait vraiment rien. La seule raison pour laquelle cet historique était bien, c'est que si vous jouez à plusieurs, vous pouvez tuer votre pote à la fin. Ça, c'est quand même drôle. Mais sinon, par ça, ce n'est pas un bon historique. Donc là, dedans, il y a un vrai historique. Alors, l'historique est pourri. On va dire la vérité, je n'aime pas l'historique de Blood. Il est mal pensé, il est mal design. Mais au moins, il y a un vrai historique et il y a une cinématique tellement stylée derrière. Donc, on va dire quand même que l'historique de Blood est relativement mieux fait que Mob. Donc, ils ont couvert au moins un des gros défauts. Et le second défaut, comme je l'ai dit, c'est la sélection d'atouts. Sur Mob, vous êtes réduits à 5 atouts puisque Quigriva n'est pas là. PHD, il l'avait retiré. Staminop n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Et 3-1 n'est également pas là. Donc, ils ont décidé de retirer énormément d'atouts. Et c'est chiant parce que le gros problème, en fait, c'est que Deadshot, c'est le pire atout qui n'a jamais existé. C'est comme Transit, mais en atout. Donc, personne ne prend Deadshot sur Black Ops 2. Donc, ça vous laisse ces 4 atouts, c'est-à-dire Speed Colin, Double Coup, Electric Tiré, Mastodonte. Et c'est ça que tout le monde prenait sur Mob. La sélection d'atouts était beaucoup trop faible. Et sur cette map, vu que c'est des mécanismes de Black Ops 4, certains vont me dire que ça ne compte pas. C'est un petit peu bizarre de comparer Black Ops 4 avec Black Ops 2. Mais avec 14 atouts à votre sélection, c'est impossible de penser que Mob est mieux que Blood à ce niveau-là. Genre, ils ont fait... C'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Genre, ils ont vraiment monté d'un cran d'une sélection d'atouts extrêmement faible à une sélection d'atouts extrêmement variée, tout simplement. Et je pense que, honnêtement, ils ont simplement bien fait. Ils ont extrêmement bien fait. Et donc, ces deux choses sont mieux faites. Alors, est-ce que pour le reste, d'autres choses qui sont mieux faites ? Le Magma Gatch, c'est super bien. Honnêtement, ils ont rajouté un truc en plus qui rajoute beaucoup plus à la map. Les portions de zone, donc les portions de map qu'ils ont ajoutées, aussi, ça rentre bien. Les portions de map qu'ils ont retirées, c'est là mon problème. C'est qu'ils ont retiré le truc le plus unique ou un des plus uniques de mobs. C'est le pont de mobs. Ils l'ont retiré, rip. Alors, c'est vrai que ça n'aurait pas fait sens dans la storyline de le mettre parce qu'il n'y a plus le trépa. Et le trépa, pour ceux qui l'aimaient bien, moi aussi, j'aimais bien, mais ça fait du sens de le retirer juste d'un point de vue de la storyline. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne, donc je n'ai pas un gros problème avec le fait que le trépa soit retiré. Par contre, j'ai plus un vrai problème avec le fait que le pont ait été retiré. C'était tellement stylé comme endroit. C'est juste comme l'ambiance qu'il y avait là-bas et c'était tellement unique de prendre un avion et de se rendre là-bas. C'était la première fois qu'on voyageait dans une map zombie. Après, cette idée, ils l'ont réutilisé tellement. C'était une bonne idée. Ils ont réutilisé ce concept de voyager plein de fois. Ils l'ont utilisé sur God Crowvy. Ils l'ont utilisé sur Dark and Dark. Ils l'ont probablement utilisé sur d'autres maps que je n'ai pas dans la tête, mais juste ce concept qui a été utilisé à de nombreuses reprises et c'était tellement stylé sur Mob en fait de faire ça. C'est vraiment ce qui me dérange le plus en fait de Blood. C'est que pourquoi ils n'ont pas remis le pont ? Ils auraient juste dû trouver un moyen de mettre le pont. Pas forcément mettre le Pack-a-Punch ou juste puisque le Pack-a-Punch peut naviguer à trois endroits sur Blood. Pourquoi pas mettre le Pack-a-Punch à un quatrième endroit sur le pont et juste pour y aller il faut utiliser le téléporter qui est disponible sur la map. Je ne sais pas si ça aurait bien marché. Peut-être que ça n'a pas bien marché. Mais le pont c'est vraiment ce qui me manque en fait. Je trouvais que c'était une des zones les plus uniques voire le truc le plus unique de Mob. Et je pense que le plus gros défaut que Blood a c'est que le pont n'est pas présent. Comme le pont était vraiment vraiment exceptionnel. Donc voilà. C'est ça en fait honnêtement. Donc est-ce que Mob ou Blood lequel est meilleur ? Et je vais répondre à la question finalement. Donc je pense que Blood of the Dead est littéralement dit sur DC. Elle a couvert les peu de défauts que Mob avait en rajoutant toujours un petit peu de choses pour faire en sorte que ça reste une map assez nouvelle parce qu'ils ont rajouté quand même facilement 25 à 30 même 35% de nouvelles zones et ils ont retiré quoi ? 15% ? Je trouve que ça marche parfaitement. Ça flow parfaitement. Ils ont rien retiré des qualités de Mob parce que une nouvelle fois le flow et tout ce qui est disponible sur Mob ils ont rien retiré. Et ce qu'ils ont rajouté c'est la quantité parfaite en fait de ce qu'il fallait rajouter. Je pense qu'il ne fallait pas rajouter plus de choses. Je pense que ce qu'ils ont rajouté sur la map c'était plutôt bien. Tout fonctionne bien et la rejouabilité de cette map si je peux dire un mot très rapidement là-dessus elle est également de 10 sur 10 c'est tellement simple de relancer cette map je ne sais pas pourquoi c'est la seule map zombie où est-ce que je pourrais mourir à la manche 200 et je pourrais relancer instantanément. Et ceci là sur le map zombie sur Black Ops 7 parce que j'ai eu aucun blue screen dessus je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi j'ai eu aucun blue screen alors que les autres j'ai eu tous des blue screen au moins une fois mob enfin blood j'ai pas eu de blue screen je ne sais pas pourquoi je ne peux pas eu de blue screen est meilleur que mob ou inversement qu'est-ce qu'ils ont mal fait qu'est-ce qu'ils ont bien fait dans ces changements là et une nouvelle fois je pense que vous avez tous les critères pour en fait dire qu'ils ont pris mob et qu'ils ont juste patché les 2-3 défauts les 2-3 failles et ça c'est bien fait une autre fois ce qui me manque le plus c'est le pont donc voilà ça c'est mon avis final sur est-ce que blood est meilleur que mob et comme je vous ai dit la réponse c'est oui donc donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires merci beaucoup d'avoir regardé je vous dis ciao on se retrouve vite pour d'autres vidéos peace